Vous êtes sur RTL. RTL matin, Stéphane Carpentier. 7h30 de Tout Info avec Aude Vernuccio pour tout entendre de l'actualité de ce 17 juillet. Bonjour Aude. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est un bras de fer qui s'annonce entre le gouvernement et le monde du e-commerce. RTL vous le révèle ce matin. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, veut un moratoire de 6 mois pour éventuellement interdire la création de nouveaux entrepôts. Plusieurs projets signés Amazon sont en route dans le Barin, près du Pont-du-Gare. Sujet épineux, en pleine crise alors que des emplois sont créés. Quel impact sur l'environnement ? Y a-t-il des dommages collatéraux ? Le débat est déjà vif à Fournais, petit village, au nord-est de Nîmes, Étienne Baudu. Oui, écoutez, ce moratoire les opposant à cette implantation, Étienne, c'est le temps nécessaire, disent-ils, pour proposer un projet alternatif. Car sur ces 14 hectares en bordure d'autoroutes, ils craignent l'impact environnemental de cet immense centre de tri de 14 mètres de haut sur 260 mètres de long. Patrick Genet est apiculteur, pour lui, cette plateforme n'a pas sa place ici. Déjà, on a qu'une entrée d'autoroutes qui est très empruntée par les touristes. Donc on va mélanger un flux touristique avec un flux des camions, des poids lourds. Alors, là, on est 100% de terres agricoles qui vont être détruites, bétonnées, asphaltées, alors qu'on peut les exploiter. Et en plus, ça permettrait à des jeunes de faire de l'agriculture. Alors, le maire de Fournais, Thierry Boudino, espère, lui, que ce moratoire ne concernera pas son projet qui a reçu l'aval de la préfecture et qui est bien avancé. Il met en avant les 14% de chômage sur la commune et l'espoir de 150 à 200 emplois. Il sait aussi que le choix de l'enseigne cristallise les passions. On n'est pas non plus des pro-Amazon, on est pour le développement économique. Il se trouve que dans ce cas de figure, c'est Argan qui est venu proposer un projet où c'est Amazon derrière. Donc, nous, nous y tenons. Et surtout, la création de 200 emplois. En attendant, plusieurs recours ont été déposés, plus d'une dizaine. La première pierre n'est pas prête d'être posée. Un reportage dans le Gard signé Étienne Baudu pour RTL. Le troisième et dernier budget d'urgence au Sénat. Le texte prévoit 45 milliards d'euros pour soutenir trois secteurs particulièrement sinistrés par la crise du Covid-19. Tourisme, automobile et aéronautique. Les 100 milliards proposés par Emmanuel Macron seront inscrits dans le budget 2021. Le port du masque dans les lieux clos public obligatoire dès la semaine prochaine. Le Premier ministre ne veut pas attendre le 1er août face à des signaux de résurgence du virus dans 16 départements. Île-de-France, Mayenne, Finistère. Le ministre de la Santé appelle d'ailleurs les Français à voir le réflexe dès maintenant. À Carnac, les commerçants serrent naturellement la vis. Bonjour Monsieur. Je vais vous demander de remettre votre masque s'il vous plaît. Le masque est obligatoire en mairie, au musée, à l'office de tourisme, à la médiathèque et sur le marché. Pour moi c'est très rassurant que les marchés soient à nouveau avec un port de masque obligatoire. Tous ceux qui n'auront pas le masque ne pourront malheureusement pas rentrer. Propos recueillis par Nicolas Boby pour RTL. Et face à ce qui s'apparente à une reprise de l'épidémie, les laboratoires sont pris d'assaut entre les campagnes de dépistage organisées par les agences régionales de santé, les Français qui d'eux-mêmes veulent se faire dépister. Et puis ceux qui voyagent et ont besoin d'une preuve, les délais d'attente s'allongent. C'est ce que déplore Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique. Bruno Lina joint pour RTL par Vincent Serrano. Edouard Philippe avait la cote haute en quittant le gouvernement. Qu'en est-il de son successeur ? Deux semaines après sa nomination au poste de Premier ministre, Jean Castex semble bien apprécier des Français. C'est le cas pour 56% d'entre eux, selon un baromètre mensuel BVA pour RTL et Orange. S'il doit encore faire ses preuves, l'ancien maire de Prades part avec de bons a priori. Christelle Craplet est directrice d'études au sein de BVA. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne le connaissent pas encore très bien. Ils ne peuvent pas vraiment se prononcer sur son action. Mais ils ont envie un peu de lui laisser une chance. Certains ont aussi un a priori positif avec une image de lui, de sérieux, d'un homme qui travaille, d'un homme de terrain aussi également. Jean Castex est davantage apprécié des plus âgés. Il a une meilleure cote de popularité auprès de ces derniers. Et puis, il est aussi très apprécié des sympathisants de droite, où il a plus des deux tiers d'entre eux qui ont une bonne opinion de lui. Donc, c'est surtout auprès de ces deux populations qu'il fait ses meilleurs scores. Propos recueillis par Vincent Derosier pour RTL. En bref, il attendait cette revalorisation. Les pompiers auront 100 euros mensuels de plus sur leur salaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a signé hier le décret pour augmenter la prime du feu. Trois policiers mis en examen pour homicide involontaire dans l'affaire Cédric Chouvia. Ce livreur à scooter, mort d'un malaise cardiaque en janvier, juste après son interpellation. Un quatrième policier a été placé sous le statut de témoin assisté. Et puis, une marche blanche organisée demain à Toulouse en mémoire de Christopher Aurier, le frère du joueur de football Serge Aurier, décédé lundi de ses blessures. Il a été touché par une balle à la sortie d'un bar d'encens. L'auteur présumé des coups de feu a été mis en examen pour meurtre. Et puis, on vous parle ce matin de la menace des ours en Ariège. Le maire d'Ustou interdit la promenade aux randonneurs. Quatre ours seraient présents sur le secteur. Et selon lui, les troupeaux subissent des attaques tous les soirs. Le maire craint que l'animal s'en prenne désormais aux touristes dans le massif qui surmonte sa commune. Le secteur est habituellement très fréquenté par les marcheurs en cette saison. Inquiétude d'Alain Servard. On est sur un secteur de grande randonnée avec l'Espagne. Donc moi, je ne veux pas que les touristes soient légers. Moi, c'est la plus relative de maire. Il y a vraiment des risques pour les randonneurs ? Ça, c'est déjà arrivé ? Ça a des attaques d'ours sur des promeneurs ? Mais bien sûr, c'est arrivé. Surtout une femme avec deux petits. Qui va vouloir défendre ses petits dans un secteur aujourd'hui où on a du brouillard, où on peut se trouver à 10 mètres de la mètre pour défendre ses petits ? Là, t'accordes ? Moi, j'ai un arrêté de prier. Après, moi, chacun doit, dans ses responsabilités, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas mettre une personne derrière chaque randonneur. Le maire d'Ustou joint pour RTL par Thomas Dulin. Voilà, nous savons tout. Le tout-info de RTL signé Aude Vernuccio. Il est 7h36. Bonjour, Martial You. Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. L'Anglais Co à suivre.